salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va très bien aujourd'hui on va enfin finir le remontage du moteur alors du coup j'ai enfin sablé les carters et vernis les carters alors voilà résultat alors pour ceux qui ont sur facebook ils ont pu voir les quelques photos que j'ai pu poster donc je suis assez content du résultat maintenant avoir monté sur la cycle et sur le moteur ce que ça donne mais je pense que ça va être top alors du coup on va se remonter tout le moteur en premier et après on va se finir tout ce qui est côté embrayage les carters l'allumage et le moteur sera enfin fini et prêt à être remonté sur face je vous remonte ça tout de suite on 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 voilà maintenant que mon moteur est remonté on va pouvoir s'attaquer au carter de l'umage et surtout remonté le système d'allumage le plateau à l'intérieur dedans et bien sûr pour coller toutes les vis à la l'optique voir après fermer complètement le bloc côté allumage côté distrib tout est calé tout est correct il me restera plus qu'à finir côté embrayage voilà maintenant j'ai monté alors mon plateau d'allumage dans mon carter alors il reste plus qu'à monter le carter complet sur le moteur alors du coup ce que je vous conseille c'est de monter le joint neuf mais de monter avec un peu de graisse je vous conseille complètement de graisser tous les joints moteur c'est l'idéal au moins vos joints ils sont faciles à mettre parce que des fois vous mettez votre joint mais quand vous mettez le carter votre joint il se décolle un peu il se décolle ça tient jamais voilà donc le mieux c'est vous prenez un peu de graisse la graisse n'importe quelle graisse quoi la graisse pour graisser votre axe de roue moi c'est de la graisse ultium donc vous graissez bien votre joint complet vous mettez comme ça vous étalez bien bien sûr vous n'en mettez pas 50 kg là votre joint vous pouvez le poser voilà et là votre joint il tient tout seul sur le carter voilà vous décale un moteur c'est un peu chiant c'est que le cas les moteurs de kyellix ils sont lourds et tient vraiment pas bien en place je vais essayer de vous caler ça en sorte que vous voyez bien et après il vous reste à mettre la cloche alors la que vous la prenez il ya l'écrou et ça c'est le plus facile une douille c'est du 17 là dessus vous prenez la clé à chauffe vous prenez la péteuse vous êtes sûr qu'il partira pas voilà là c'est serré voilà je vous ai changé le plan de la caméra alors du coup balai reste plus qu'à enfiler le carter rien de compliqué avant tout seul voilà mon carter est posé du coup il reste plus qu'à mettre tout le kit visserie surtout l'ensemble du carter bien sûr coller encore la l'optique ça je dirais jamais assez si vous voulez éviter les problèmes alors en espérant que par contre le kit visserie aille pour tout parce que j'ai pas l'impression qu'il aille pour la totalité du moteur on va essayer ça tout de suite je vous en colle quelques unes mais je vais pas vous montrer tout je pense que c'est pas nécessaire mais rien ne vaut de la bonne vis btr au moins vous êtes tranquille quand vous voulez démonter même sur un terrain vous êtes emmerdé une vis btr et ça y va tout seul vous n'êtes pas obligé de prendre votre tournevis et à frapper votre marteau sur le bord du terrain pour desserre une vis là vous êtes tranquille à 100% donc pour l'instant ça a l'air d'aller les vis et j'espère que ça ira pour tout il y en a qui sont plus longues que d'autres tout Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, après plusieurs heures de remontage, le moteur est enfin fini. Il est prêt ce coup-ci à être remonté dans le châssis. Alors voilà le résultat final. Le moteur est enfin remonté. Je suis vraiment vraiment content parce que quand le moteur est vraiment fini comme ça et que je sais que la cycle est au 50% fini, je sais que c'est bientôt la fin du projet. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final et de voir comment que ça marche. J'ai vraiment hâte, je suis comme un gamin, c'est cool, j'ai kiffé. Et je vais encore kiffer et j'espère que cela vous fait kiffer aussi. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. Le moteur est enfin fini et il ne reste plus qu'à le monter dans le châssis et à faire le premier démarrage. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Salut, ciao ! Salut, ciao !